Épisode 11, Royal Spectacle Hello, spectateurs de mon cœur. On a laissé Momo dans la tourmente avec un futur théâtre en travaux et des acteurs courtisés par les trop privales. C'est une mal partie pour lui, là. No stress, tout baigne. C'est juste une petite pression pour te donner envie de lire la suite. Tu as vraiment cru que ces comédiens l'aient lâché ? Impossible, il l'adore. Non seulement il a le génie du théâtre, mais en plus il les dorlote comme un papa poule. La troupe, c'est comme les mousquetaires. Un pour tous, tous pour un. Alors, il reste ? Mais bien sûr ! Pas un ne trahit. Et bonne nouvelle, personne n'est au chômage technique. Molière n'a plus de scène ? Casse-le ne tienne. Les grands du royaume n'envisagent pas d'être privés de ces spectacles. Alors, en attendant qu'ouvre son nouveau théâtre, il joue pour le roi et ses copains dans les plus beaux palais. Ça l'avit de château ! Les écus pleuvent et la horde de sangliers enragés rongent ses sabots de dépit. Nyaak, nyaak, nyaak ! Quand la nouvelle salle du palais royal est prête, la troupe n'a pas vu le temps passer. C'est super joli, mais malgré les efforts de ratabou, il y a toujours des fuites. C'est pas une fuite, c'est le déluge. Voyons le bon côté des choses, nous sommes ensemble. Alors, on a tendu une immense toile bleue au plafond et les spectateurs ont l'impression de se trouver sous un ciel d'azur. Comme quoi, les fuites, c'est romantique. La troupe inaugure son théâtre chéri le 20 janvier 1661 avec le dépit amoureux et se ganarelle ou le cocu imaginaire. Accueil triomphal, tout le monde est rassuré. Trop cool, m'a dit Romain quand il a su ça. C'est la gloire ! Momo s'envole vers l'infini et même au-delà. Euh, c'est pas Buzz l'éclair non plus, lui ai-je répondu. Des fois, ils se plantent. Pas souvent, mais... Allez, je te raconte. Un jour, Momo annonce qu'il travaille sur une nouvelle pièce. Ses compagnons pensent, cool, on va s'éclater dans une super comédie. Ils attendent le prochain chef-d'oeuvre avec impatience. Le 4 février 1661, Momo est tout excité dans son habit brodé d'espagnol. Il joue la première de Dôme Gracie de Navarre. Son unique et dernière tragédie. Ça m'a inspiré un slam de l'ennui. Hashtag énorme fiasco. Oh, c'est méchant. Mais non, c'est parce que j'aime quand il réussit. Slam de l'ennui, à dire d'une voix éteinte. C'est une histoire rasoir de prince jaloux. La pièce est en verre, héroïque et sérieuse. Personne ne la trouve à son goût. Le public baille à s'en décrocher les mâcheuses. En marmonnant, quelle galère. Dôme Gracie est joué sept fois, puis disparaît. La tragédie et la plume de Molière sont brouillées à jamais. Voilà, il n'y a rien à ajouter. D'ailleurs, Momo ne déprime pas longtemps. Il comprend la leçon et écrit déjà autre chose pour monsieur, qui habite maintenant dans les appartements du Palais Royal. Ah oui, il faut que je te raconte les derniers événements politiques. Je sais, cette période est infernale. Il y a toujours plein de changements. Je suis obligée de me renseigner de près, car tu l'as vu, ce qui se passe au sommet de l'État influence directement la carrière de Momo. Donc bref, le scoop, c'est que Mazarin a cassé sa pipe le 9 mars. Louis XIV se console vite de la mort de son tuteur et premier ministre despotique. Il réunit son conseil pour le mettre au parfum. Maintenant, c'est moi le plus fort. Alors, aucun papier signé sans mon accord. Tous les matins, réunion et je prendrai seule les décisions. Des objections ? Nicolas Fouquet, son ministre des Finances, ronchonne dans la dentelle de son jabot. Il se voyait bien à la place de Mazarin, lui. Mais il n'ose rien dire et c'est parti pour 54 années de règne du roi Soleil. L'une de ses premières actions, c'est de marier son frère à la ravissante oriente Henriette d'Angleterre. Monsieur est amoureux d'un garçon, mais peu importe. Il faut assurer la descendance. Henriette devient madame. Hashtag abalé mariage arrangé. Je veux bien vous épouser, mais en échange, vous me laisserez porter vos belles robes. Ok. Les jeunes mariés s'installent dans les appartements du Palais Royal et c'est comme ça que Momo devient leur plus proche voisin. Ça le motive à fond d'avoir la cour de son protecteur à domicile. Et c'est reparti pour un top succès avec sa nouvelle comédie, le 24 juin 1661, l'école des maris. Momo a retrouvé le personnage de Sganarelle, sa voix grinçante, ses mimiques et son large béret. C'est comme ça que son public l'adore. Je t'ai fait un petit schéma de la pièce. Sganarelle, tuteur pas sympa d'Isabelle. C'est le frère d'Ariste, tuteur sympa de Léonore. Isabelle et Léonore sont soeurs. Isabelle est la pupille de Sganarelle. Elle est enfermée avec son tuteur, sans lui à mourir. Elle tricote des bas obligés de se coucher à l'heure des poules, alors que Léonore, sa soeur, est la pupille d'Ariste, libre de vivre sa vie, va au bal, au théâtre, pas au ciné, pas à l'époque, et elle s'habille à la mode. Pour Isabelle, le résultat, c'est qu'elle ne peut pas blérer Sganarelle, fugue et épouse Valère, un gars qu'elle connaît à peine, pour se libérer de son tuteur. Et pour Léonore, le résultat, c'est qu'elle craque pour Arist, qui lui offre tant de liberté. Elle se marie avec lui, même s'il a 20 ans de plus qu'elle. Sganarelle est hyper vénère, et Arist, amoureux et content, dit à son frère que c'est sa faute, si Isa s'est tirée, qu'il fallait être plus cool avec elle. La morale de la pièce, c'est pas en privant une femme de liberté qu'on va s'en faire aimer. Analyse psycho de base, Molière aurait écrit cette pièce pour envoyer un message clair à Armande. T'inquiète, si on se marie, tu pourras sortir et t'amuser, je ne t'enfermerai pas. Armande était coquette, et pas du genre à repriser des chaussettes toute la journée. Mon avis, Armande, elle le connaissait, son Momo. Ils vivaient ensemble dans la troupe depuis des années. Elle devait bien se douter qu'il n'allait pas la séquestrer. En plus, tous ceux qui l'ont connu disaient qu'il était hyper respectueux, drôle et gentil. Les pièces de Momo n'étaient pas autobiographiques. Comme d'hab, la troupe est invitée à jouer pour des spectacles privés dans les palais autour de Paris. Et là, Momo rencontre Nicolas, alias Nico, fouquet. On en a parlé tout à l'heure, c'est un type super important. Le surintendant des finances du roi, l'homme le plus riche de France, c'est un ambitieux, tendance arriviste. Élégant, cultivé, très intelligent, amateur d'art, mécène. Soupçonné de piquer dans les caisses de l'État, et pas qu'un peu. Il ruine le royaume avec des emprunts pas nets, tandis qu'il s'enrichit. Suspect, ça ! Puisque c'est foutu pour le poste de premier ministre depuis que Louis gouverne en solo, Nico fait son faillot. Il prépare une grande fête le 17 août en l'honneur du roi, dans son domaine de Volvicomte. Pour l'occasion, il demande un spectacle inédit à Molière, qui est tout content. Il y a de quoi, c'est sa première commande de la cour. Et en plus, le château de Nico, c'est le plus beau. Je suis allée le visiter avec ma famille l'année dernière. Il est magnifique et gigantesque. On a rasé trois villages pour le construire. Il y avait 18 000 ouvriers, et c'est André le Nôtre, jardinier du roi, qui a dessiné les jardins à la française. Il reste 15 jours pour préparer la pièce commandée par Fouquet. N'importe qui abandonnerait, pas lui. Au boulot, Momo ! 1. Il écrit son spectacle à toute allure. Rapidité du génie, vitesse de la lumière. 2. Il monte sa mise en scène encore plus vite. 3. Il commande ses décors à deux gars extra embauchés par Nico, les enchanteurs. Charles Lebrun, premier peintre du roi, et Giacomo Torelli, meilleur machiniste de l'époque. 4. Ces comédiens activent leurs neurones au maximum et apprennent leurs textes en trois jours. Le 15 août, la troupe débarque fin prête chez Nico, où c'est l'effervescence. On attend plus de 1000 invités. Le 17 août, le roi arrive en grande pompe. 100 jets d'eau l'accueille dans le parc, et en bas de l'allée des sapins, il découvre le splendide théâtre de verdure, où va être donné le spectacle de Momo. Quand j'ai raconté ça à ma classe, tout le monde s'y voyait. « C'est génial ! » s'exclame Mehdi. « J'imagine à fond les rideaux rouges remplacés par des plantes grimpantes. » Mademoiselle Perlin a rigolé. Ça devait être à peu près ça. Son ami Jean de la Fontaine était là. Écoutez ce qu'il a écrit sur ses super décors. De feuillages touffus, la scène était parée, et de sang flambeaux éclairés. C'est émouvant, je trouve. Momo n'a encore jamais monté de spectacle aussi féerique. En plus, trop fort, il invente un genre nouveau que personne n'a tenté avant lui. La comédie-ballet. Alternant dialogue de scène et intermède danser, chanter et jouer sur la musique des violons du roi. Avec Samuel Mazuel, son oncle musicien. Allez, ambiance ! Les trois coups résonnent. Molière arrive, pâle, maladroit, pas maquillé. Il fait semblant d'être intimidé, s'excuse par avance de cette pièce trop vite écrite qu'il a appelée « Les fâcheux ». Et soudain, le spectacle commence. Là, il faut que tu imagines la scène. Éclaboussée de cascades cristallines, avec au centre un rocher ruisselant qui se fend, devient un coquillage et s'ouvre sur une nain faiblouissante. Madeleine, tu te rends compte ? Tout ça en live, en 1661, et sans lunettes 3D. Tu vois, elle a peut-être 43 ans, Madeleine, mais elle est toujours aussi canon. Momo la met vraiment en valeur. Toutes les prétentieuses autour sont jalouses. Tandis qu'elle danse, les arbres et les statues s'animent autour d'elle. Ça devait être magnifique. Genre, la nature qui célèbre sa beauté, avec les hauts bois et les violons en fond sonore, et les faunes qui glissent autour d'elle. On peut dire qu'il sait mettre de la magie dans ses spectacles, notre Momo. Louis XIV est carrément hypnotisé. Le premier ballet se termine, et la pièce débute. Un jeune marquis, éraste, essaie de voir sa belle orphise, mais pas moyen. Faut tout le temps que des fâcheux, c'est-à-dire des casse-pieds, se pointent pour empêcher les amoureux de se rejoindre. Il y en a huit, et Molière les interprète tous. Ils se métamorphosent, transforment sa voix, et les spectateurs n'en reviennent pas. Ces fameux fâcheux, ils les reconnaissent. Momo les imite tellement bien. Il a fait la caricature des courtisans, des hommes de la plus haute noblesse que tous envient à la cour. Quel culot ! Quel génie ! Le jeu de Momo est tellement drôle et époustouflant, les danseurs tellement joyeux et insolents, que le roi est subjugué, ainsi que toute l'assemblée. Il y a de quoi ! Le spectacle est incroyable ! Et il est à peine terminé qu'un feu d'artifice explose en bouquet au son des trompettes des mousquetaires du roi. Je ne te raconte pas l'apothéose. Grandiose ! Waouh ! Tu peux le dire, c'est fou ! Molière a écrit la plus magique et la plus délirante des pièces sur un sujet complètement improbable. Et le roi, au lieu de le regarder de travers parce qu'il se moque de la cour, sourit en douce et lui chuchote. Voilà, M. Molière, un grand original que vous n'avez point encore copié. En même temps, il lui désigne un homme du menton, le marquis de Soyecourt. Évidemment, son nom ne te dit rien, moi non plus d'ailleurs. Eh bien, figure-toi que c'est le courtisan le plus magnifique, le plus distingué de tous, le grand veneur, l'officier chargé des chasseurs royales. Bref, l'un des nobles les plus importants du royaume. C'est plus qu'une suggestion de sa majesté. Momo obéit. Il ajoute un autre fâcheux, dorante, copie conforme et hilarante du grand veneur. Ce personnage amuse toute la cour, car si le roi rit, pas très sympa ça. C'est vrai. En même temps, les courtisans exagèrent, tu ne les supporterais pas. Ils en font des tonnes pour flatter le roi. Ils sont collants, faux-culs, insupportables, fâcheux. Il y a quelque chose qui nous dépasse complètement aujourd'hui. C'est l'opinion que le souverain a de lui-même. Depuis qu'il est né, on lui répète qu'il tient son pouvoir de Dieu, qu'il est différent et sacré au-dessus des humains. Je ne te dis pas la grosse tête qu'il a. En tout cas, il est peut-être mégalomane, mais il ne supporte pas la flatterie. Il méprise les courtisans qui trottinent à ses pieds comme des blattes à fanfreluches. Mais il ne peut pas leur dire, because, étiquette royale, le roi doit être un protecteur pour ses sujets. Louis a un caractère assez secret. Louis est poli. C'est plus fort que lui. Il reste toujours super aimable avec tout le monde. Même avec les gens saoulants. Je ne sais pas comment il se modère. Parce que moi, quand on me cherche, eh bien je... En fait, je ne dis rien. J'ai le soin royal. En fait, grâce à ces pièces, Momo se permet de dire tout haut ce que le roi pense tout bas. C'est exactement ça, Romain. Et ça lui plaît, à Louis. Par contre, il y en a un qui le branche moins. C'est Nicolas Fouquet. Il s'y est trop cru avec sa réception. Il a complètement zappé que le roi a le souvenir de la fronde tatouée dans le cortex cérébral. Et ne supporte pas ceux qui se la jouent plus puissants que lui. Il va le payer très cher. Louis XIV le fait arrêter par D'Artagnan. Lui confisque tous ses biens. Lui colle le procès du siècle et l'emprisonne à vie, sans sortie ni visite. Nico mourra dans sa cellule, 15 ans après, sans avoir vu sa famille ni le bleu du ciel. Tout ça pour avoir organisé une fête. Oui. En gros, même si le roi l'avait déjà sérieusement à l'œil avant, à cause de ses magouilles financières et militaires. C'est dur, hein ? Le roi rapatrie chez lui son peintre, son jardinier, ses artistes et Momo. En lui disant qu'ils sont avant tout à son service, à lui. Compris ? Là-dessus, il lance les premiers travaux à Versailles. Il veut le plus beau château du monde. Vaux-le-Vicompte ? On oublie. D'ailleurs, la terrible affaire Fouquet passe vite à la trappe. C'est la fête dans tout le pays, les cloches carillonnent. Carnet rose, le 1er novembre 1661, est né à Fontainebleau, un héritier de la couronne. Louis de France, le dauphin du roi. La prochaine fois, on parlera, tadam, mariage, mais en brouille aussi.